Le plus grand système de batterie Tesla Megapack d'Australie est mis sous tension en Nouvelle-Galle du Sud. Le système de Tesla de 150 MW de puissance 300 MWh de stockage est construit par Edify Energy et Federation Asset Management à partir de l'unité Megapack. Le système de stockage d'énergie Rivierina et Darlington Point se composent de trois unités indépendantes sous contrat avec Shell Energy et Energy Australia pour la prochaine décennie. La batterie Tesla Megapack d'une valeur de 125 millions de dollars en Nouvelle-Galle du Sud en Australie est désormais pleinement opérationnel. La nouvelle batterie fournira des services de stabilisation du réseau. La batterie se trouve à côté du parc de Darlington de 275 MW d'Edify qui a été lancé en 2020 avec deux condensateurs synchrones pour stabiliser la production dans une partie particulièrement faite du réseau. La nouvelle batterie fournira des services de stabilisation du réseau en utilisant la technologie non-dure de Tesla qui peut fonctionner en mode générateur synchrone virtuel, simulant la nature synchrone des générateurs traditionnels à combustibles fossiles et hydroélectriques. Et bien c'est la haute technologie. Alors que les centrales à charbon vieillissantes du pays prennent leur retraite, le besoin de stockage d'énergie devient de plus en plus pressant, a déclaré Stéphane Panizza. Les batteries avancées formant un réseau comme la Rivalina Bess sont essentielles pour extraire la capacité maximale de l'interface structure du réseau existante. Bon on va pas tout lire non plus cette déclaration, il est très content en tout cas de l'installation de ce truc. Évidemment c'est bien mieux que les centrales à charbon, ça c'est évident. Bon évidemment faut pas qu'elles prennent feu, parce qu'il y a déjà eu des incidents, des incendies du coup incriminant des mégapacks là-bas en Australie. Espérons que ça se reproduise pas, ou le moins possible évidemment. Parce qu'on me rappelle que les termes de feu de batterie c'est pas simple quand même. Non bah à terme de toute façon l'Australie y'aura plus que ça là-bas, que des mégapacks. Plus panneaux solaires, donc ils vont tourner qu'à ça. Donc dans 15-20 ans à mon avis, il y aura plus aucune centrale à charbon là-bas, peut-être même avant. Je vous laisse commenter.